Je suis enseignant-chercheur à l'Université de Nantes et je vais animer ce webinaire avec vous cet après-midi, ce matin pour les collègues québécois. L'idée aujourd'hui, c'est qu'avec la crise actuelle du Covid, on a été amené à modifier beaucoup nos pratiques pédagogiques, confrontant beaucoup les enseignants à la nécessité de l'hybridation et de la mise à distance. Et du coup, les fonctions de conseillers d'ingénieurs pédagogiques se sont développées et ont été beaucoup mises à contribution. Et la question qu'on peut essayer d'évoquer ce soir, il y en a beaucoup, mais comment travailler ensemble entre enseignants et conseillers pédagogiques, sur quel périmètre, quelle posture adopter. Voilà, nous allons essayer d'y répondre ensemble autour de quatre présentations. N'hésitez pas à poser des questions et à faire des commentaires dans la discussion. N'hésitez pas non plus à prendre des notes collaboratives en utilisant le pad. Je vais essayer de mettre le lien, si j'y arrive, dans la discussion. Merci, Jean-Marie. Et du coup, on arrive à 31 personnes, on va commencer. Et donc, je passe la parole à Anne Chastrus et Romaric Ludinard de l'IMT Atlantique. Donc Anne, si tu as quelque chose à projeter ou si tu peux, vas-y. N'hésitez pas à poser vos questions dans la discussion et on les traitera juste à la fin de leur présentation. Merci. Est-ce que vous voyez bien ce que vous devez voir ? Oui. Impeccable. Maintenant, c'est plus bon. C'était bien avant, c'était mieux avant. Ok. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Anne Chastrus. Je suis ingénieure pédagogique à l'IMT Atlantique. Et donc, je vais intervenir avec Romaric Ludinard. C'est moi. Tu te présentes, non ? Oui, je suis Romaric Ludinard. Je suis enseignant-chercheur chez IMT Atlantique, sur le campus de Rennes. Puisque IMT Atlantique est une école qui est répartie sur trois sites. Brest, Nantes et Rennes. Je continue. Vas-y. Alors, si je continue, voilà, pour la présentation. C'est le seul moment où je vais parler. C'est une école qui a quatre ans maintenant, je crois, officiellement. Et en fait, qui est la fusion des mines de Nantes et de Télécom Bretagne. Et donc, qui forme un peu plus de 1800 éculiants chaque année, dont la majeure partie en formation d'ingénieur. Alors, il y a différentes formations d'ingénieur. Et en fait, pour former ses étudiants, on est à près de 300 enseignants et enseignants-chercheurs à l'école. Et je découvre le score, du coup, et très peu de conseillers pédagogiques. Quatre. Voilà. Et donc, on intervient là, dans ce webinaire, pour vous faire un retour d'expérience sur notre collaboration concernant la conception d'un MOOC sur la blockchain. Et juste pour contextualiser, l'IMT, le groupe auquel appartient à IMT Atlantique, est un institut qui produit environ une dizaine de nouveaux MOOC par an, dont celui sur lequel on a collaboré. Et donc, on est bien sur un format particulier de cours, puisque c'est des MOOC qui sont 100% distanciels, presque souvent à 100% aussi asynchrones, qui sont diffusés sur des plateformes distinctes des LMS, des établissements, des écoles, puisqu'ils sont à destination du tout public, des internautes. C'est donc pour chaque MOOC, en fait, pour une session de MOOC, on touche environ 3 000 à 7 000 apprenants, pour vous donner un ordre d'idée. Et donc, voilà, il y a une dizaine de nouveaux MOOC par an qui sont produits. Historiquement, IMT Atlantique est un des gros contributeurs de MOOC. Au niveau de la liberté. Donc, comment ça se passe, pour juste l'origine d'un MOOC chez nous ? Donc, on a une fois par an ou deux fois par an des appels à projets, pour que les enseignants puissent candidater avec une idée plus ou moins précise d'un MOOC qu'ils souhaiteraient faire. Et du coup, Romaric, tu peux peut-être nous dire rapidement, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à candidater pour ton MOOC ? En fait, le calendrier, puisqu'il y avait cet appel à manifestation d'intérêt. C'est un sujet sur lequel je travaille, moi, depuis 5-6 ans. Je trouvais ça intéressant. Et en fait, il n'y avait pas de MOOC. Aujourd'hui, il n'y a pas de MOOC francophone sur le sujet. Et donc, j'ai répondu à l'appel à projet. Pas du tout comme il fallait, en fait. Voilà. Mais ça, je l'ai découvert après. Parce que, justement, j'avais très peu travaillé avec un conseiller pédagogique, à ce moment-là. Et voilà. Donc, les... Comment ? Tu veux d'autres éléments ? Non, tout ça va. Donc, les enseignants, donc, candidatent avec les données qu'ils ont, la démarche qu'ils ont. Et après, il y a un comité éditorial qui travaille avec eux pour réellement valider la faisabilité de leur projet. Et notamment, faisabilité en termes de délai, de coût et de moyens. Dans les moyens proposés à l'enseignant, il y a un accompagnement avec un ingénieur pédagogique qui est proposé. Donc, c'est là où on passe à la partie vraiment collaboration entre enseignants et ingénieurs pédagogiques. Donc, ce qu'on vous a représenté, là, sur cette slide-là, c'est qu'il y a des éléments, on va dire, des compétences, des domaines qui sont propres à chacun. Ce que vous avez dans chaque petit rectangle, sous chaque personnage. Et il y a un autre ensemble qui est un ensemble, en fait, partagé. Un ensemble d'activités sur lesquelles la collaboration va réellement permettre d'optimiser la production. Donc, c'est ce que vous avez avec le synopsis du scénario pédagogique, les storyboards, le suivi d'exécution du projet, l'intégration des contenus, la diffusion des contenus, et l'évaluation du MOOC et l'évolution de ce MOOC, de ce cours en ligne. Oui, je réponds pour ceux qui ont loupé l'info. C'est un MOOC qui est dédié sur la thématique de la blockchain. Donc, peut-être, Romaric, tu peux peut-être détailler au niveau de ce dont, toi, tu t'occupes vraiment en propre ? Oui. Alors, sur ce sujet-là, c'est des choses que j'ai un peu découvert au fur et à mesure. Donc, il y avait ce sujet qui était, moi, qui me plaît. On a voulu proposer un MOOC là-dessus. Et après, il y a eu une partie, on va dire, la construction du cours, ce qu'on peut faire classiquement quand on donne des cours à l'école. Et par contre, moins simple de se dire à qui on s'adresse. Donc là, il a fallu définir les prérequis, en fait, qui est le public ciblé. Est-ce que c'est des étudiants qui sortent, qui viennent de passer le bac ? Est-ce que c'est plus haut ? Ça s'est construit au fur et à mesure qu'on construisait le cours, en fait, finalement. Parce qu'on ne l'avait pas fait en amont. Il y avait la question de la langue. Alors là, la langue, c'était plutôt simple. De se dire qu'on l'avait fait en français, parce que c'était à la fois plus simple et qu'il n'existe pas de MOOC aujourd'hui sur le sujet. Ça a été pointé d'ailleurs par différentes instances. Et après, moi, c'était vraiment toute cette partie-là de se dire comment le cours va se dérouler. Par contre, je n'avais aucune idée de ce que ça veut dire découper en semaines. C'est quoi une bonne durée de vidéo ? Qu'est-ce qu'il faut mettre dans un MOOC, en fait ? Je n'ai jamais fait de MOOC par ailleurs. Je n'ai jamais participé à un MOOC. Et je n'ai jamais créé. Donc ça, c'était bien de travailler avec Anne, du coup. Pour ça. Donc, la collaboration, voilà, elle va se faire essentiellement là-dessus, sur l'aide à l'enseignant pour traduire, en fait, transposer une idée de cours ou un cours, s'il l'a déjà donné, sur un sujet à un MOOC. Donc, un cours 100% distanciel, assez normé, parce que je ne l'ai pas dit, mais en général, un MOOC, ça a une durée un peu standard, on va dire, qui est de 4 à 5 semaines de cours, avec une quantité également de travail un peu standard, en gros, de 20 à 30 heures de travail sur un MOOC. Donc, ça cadre, en fait, ça réduit pas mal, forcément, les contenus, les activités qu'on va chercher à faire, surtout par rapport à un enseignement en école. On est vraiment dans une espèce de réduction d'un enseignement classique. Donc, ça, c'est la partie, on va dire, durée, temps de travail. Mais il y a également une standardisation au niveau des types d'activités. On est sur des plateformes dont on ne maîtrise pas les fonctionnalités. Et les fonctionnalités sont relativement limitées pour pouvoir fonctionner sur un maximum de plateformes. Et des fois, dans des conditions... Tout le temps, d'ailleurs, je pense, en fait, les MOOC, on y accède au travers d'un navigateur Internet. Et donc, on sent bien que les activités qu'on va pouvoir mettre en place, elles diffèrent de ce que nous, on pourrait mettre en place à l'école parce qu'on va avoir des machines dédiées, on va avoir tout un tas de choses qui sont liées à ça. Alors que là, on ne peut interagir qu'au travers d'un navigateur Internet. Et donc, ça appauvrit l'ensemble des activités possibles, on va dire. Voilà. Donc, c'est extrêmement contraint. Donc, voilà. Nous, notre rôle, c'est de guider un peu l'enseignant là-dedans et que parmi ces contraintes-là, il trouve quand même de quoi satisfaire la façon dont il a envie d'enseigner. Donc, c'est la partie centrale de la collaboration. Et après, l'ingénieur PEDA, il a aussi ses compétences en propre et qui tiennent essentiellement à de la gestion de projets, en gros. Donc, avec les activités de planification, de pouvoir planifier. C'est-à-dire que ça comprend le fait de dimensionner un projet par rapport aux moyens qu'on a et à l'ambition qu'on se donne. Donc, par exemple, dans le cas dont on parle, le projet au départ était de trois, voire quatre MOOCs. Et en fait, en échangeant et en travaillant sur le contenu précis, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était dimensionné finalement pour un seul MOOC. Donc, c'est un exemple. C'est parce que je n'avais pas le cahier des charges au départ de la question de ça fait cinq semaines et qu'il faut tant de travail et tout ça. Il y a des choses que j'ai apprises sur le tas. Voilà, ça fait partie des ajustements aussi normaux de la gestion de projet au début. Il y a également le choix, le recrutement des prestataires, puisqu'on peut avoir besoin de prestataires pour, par exemple, faire de l'animation sur certaines vidéos, pour pouvoir développer des environnements de TP, enfin, voilà, pour différents travaux très spécifiques qu'on peut avoir besoin de recruter des prestataires. La coordination, évidemment, entre les différents contributeurs au MOOC et également la gestion des risques. Donc, que ce soit le risque au niveau pédagogique. Donc là, on rejoint la partie centrale qui est de veiller à l'alignement pédagogique, l'adaptation des contenus, des modalités, les choix ergonomiques, etc. Les risques au niveau du dérapage des délais, dérapage financier, des incompatibilités de solutions techniques, les risques juridiques par rapport aux droits d'auteur. Donc, ça peut un petit peu tout ça. Donc, voilà, on est vraiment sur une collaboration qui est centrée sur certaines activités. Et puis après, chacun a son domaine et ses compétences, et qui sont en revanche complètement interdépendantes pour pouvoir aboutir au résultat qui est de réaliser ce MOOC. Donc, pour essayer de qualifier un petit peu comment se passe la relation entre un enseignant et un ingépédat, et notamment sur l'exemple précis qu'on vous donne, on a essayé de lister un petit peu ce qui pouvait être des irritants et ce qui pouvait faciliter la gestion de ces irritants-là. Donc, le premier, ça peut être par exemple le leadership du projet. On est donc dans notre école, donc l'enseignant-chercheur est le porteur du MOOC, le porteur de projet. Donc, normalement, il n'y a pas de sujet à ce niveau-là, sauf qu'il peut aussi en fait y avoir une problématique selon comment l'enseignant-chercheur s'empare de ce rôle-là. Donc, ce qui peut faciliter en tout cas cette problématique, c'est la confiance mutuelle. Comme on a vu dans la diapo précédente, la reconnaissance des compétences de chacun et le fait de pouvoir se faire aisément confiance, ça va faciliter le leadership du projet qui, ma foi, pourra peut-être, parfois quand l'enseignant n'a pas le temps, par exemple, être temporairement un peu mené par l'ingépeda et revenir à l'enseignant. Il peut y avoir des allers-retours, ça peut arriver, mais ce sera vécu très simplement et sereinement. Alors, nous, ça se passe très bien, mais à titre d'exemple, ils m'énervent dans l'équipe parce qu'ils disent tout le temps, ah ben ouais, mais en fait, c'est ton bouche. Je leur demande un avis. Et donc, on est dans l'extrême inverse, mais par contre, effectivement, sur des tâches comme quand on est débordé, ce qui est quand même pas mal arrivé cette année, on sait que ça avance parce que, justement, Anne réussit à faire avancer les choses derrière en ce moment. Donc, dans les autres irritants, le respect des compétences de chacun, ça, c'est, je l'ai déjà répété plusieurs fois, mais je pense que c'est vraiment la base de la collaboration dans les deux sens. Il n'y a pas un sachant et un non-sachant. Il y a un expert du contenu et plus que du contenu, de la façon d'enseigner, des publics qui visent, de ce qu'ils souhaitent faire. Et puis, il y a un spécialiste au niveau pédagogie et gestion de projet. Autre irritant, donc, sur la gestion du temps, donc ça, c'est quelque chose qui est un peu propre au projet de MOOC qu'on a puisqu'on n'est pas, on n'a pas, on va dire, une date pour livrer un MOOC qui soit donné, qui doit être absolument tenu. Voilà, on a une certaine souplesse qui, parfois, peut amener à certains dérapages. Donc, ça, c'est propre à notre fonctionnement, j'imagine. La synchronisation des étapes, c'est aussi quelque chose auquel il faut être très attentif. Donc, qu'on puisse être réellement, au moment du travail en fait en commun, sur la même étape du cours, du MOOC, et qu'il n'y en ait pas un qui soit à un niveau plus macro et un autre à un niveau plus micro, sinon on a du mal, évidemment, à travailler ensemble. Alors, l'inconfort par rapport aux modalités e-learning, donc ça, c'est quelque chose que certains enseignants, voilà, parfois nous renvoient, nous disant, mais voilà, moi, je sais faire mon cours en classe, mais je ne sais pas du tout comment faire avec une plateforme de MOOC, avec une plateforme de e-learning en général. Je ne sais pas comment modéliser, en fait, mon cours. Donc, on peut proposer, à ce moment-là, des ateliers de scénarisation, où on va vraiment, c'est des ateliers de créativité, on va vraiment co-créer avec l'enseignant, le scénario pédagogique, et surtout, le parcours apprenant dans cet espace de cours très contraint qu'on a à l'intérieur d'un MOOC. Donc, rapidement, puisqu'on est un peu en retard, donc, Romarec, si tu peux dire la recette d'une bonne collaboration pour toi. Oui, alors, c'est ce que j'ai dit. Justement, à propos de la gestion du temps, si on pouvait laisser du temps, justement, aux échanges, ce serait sympa. Donc, mais vas-y, Romarec. Eh bien, c'est exactement ce que j'allais dire. Et en fait, cette question de la juste priorité, souvent, dans cette expérience de MOOC, moi, ça a été une variable d'ajustement, en fait, puisqu'on n'est pas contraint de sortir le MOOC au printemps 2021, par exemple. Et donc, régulièrement, j'ai laissé ça un peu de côté. Donc, Anne vient me récupérer par le col en me disant, oui, mais il faut que ça avance. Et c'est vrai que si on veut que ça se passe bien, il faut quand même garder, justement, savoir prioriser par moment et quand même avancer. Il faut réussir à collaborer aussi, en fait. Il ne faut pas que je cherche à enseigner le sujet à Anne pour qu'ensuite, elle puisse faire ce qu'il faut pour le MOOC pour qu'on arrive à travailler ensemble, en fait. Donc, des fois, c'est un peu compliqué de dire que non, ce n'est pas grave si elle ne prend pas ce point-là. Et puis, surtout, nous, on s'amuse et je pense que c'est vraiment… J'aurais dû le mettre en premier, d'ailleurs. Mais c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, en fait, pour la collaboration, de prendre du plaisir à travailler ensemble. Même si Anne n'a jamais vu La Cité de la Peur. Foiré. Foiré. Bon, ça va, hein. C'est la deuxième depuis le début. Un crafot de Camelot, ça ne passera pas non plus, quoi. Incroyable. Merci. Du coup, tu avais encore… Oui, alors juste parce que comme on est sur une relation, voilà, d'égalité, moi, j'ai mis ma recette pour une bonne collaboration également de mon côté, du point de vue 1G PEDA. Donc, d'avoir énormément de patience et d'empathie, c'est quelque chose de très, 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 évidemment important. J'ai remis donc la reconnaissance… La reconnaissance des domaines d'expertise de chacun, et j'appuie ce que disait Romaric. Moi, j'insiste beaucoup sur le fait qu'on n'a pas du tout à… Alors, ce n'est pas un problème pour moi, parce que je ne suis pas du tout du domaine scientifique, mais on n'a pas à connaître, à maîtriser, même en partie. Le sujet de l'enseignant, c'est son sujet, c'est son domaine, ce n'est pas le nôtre. Et ça nous aide, justement, à garder un point de vue apprenant, ça. Maîtriser la conduite de projet en mode collaboratif, donc c'est vraiment en mode collaboratif qui est important ici. Faire une veille sur les innovations pédagogiques pour nourrir les enseignants sur des idées, des nouvelles façons de faire, des exemples vus ailleurs, etc. Et vraiment s'adapter à l'enseignant, à ses besoins. C'est-à-dire qu'un enseignant qui souhaite être très, très, très autonome et avancer en grande partie seul, il n'y a aucun souci. Si un enseignant qui a besoin ou qui souhaite plus de collaboration, il n'y a pas de souci non plus. Voilà. Nous avons terminé. Merci, Anne. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? Sinon, je suis sûr que Jean-Marie ou moi, on va en avoir. Mais comme on n'est pas forcément très nombreux, vous pouvez soit lever la main, soit rallumer vos micros et vous exprimer, soit passer par la discussion. Soit on peut continuer dans les présentations et se dire qu'on aura un débat plus large après. On peut aussi. Je trouve que c'est une très bonne intro parce qu'on est effectivement dans cette relation, dans un contexte particulier qui est le MOOC. Mais je pense qu'on peut aussi se dire qu'on aura un éclairage complémentaire avec Karine. Et les suivantes. Je vais introduire juste Karine. Donc, Michel nous dit de continuer. Merci, Michel. Juste une petite question quand même qui vient d'arriver. Une estimation du temps de travail pour le MOOC. En cumulé, ça va être compliqué. On va dire qu'en… Alors, par rapport à la gestion des priorités dont vous parlez, Romaric, parce que nous, on est vraiment à la remorque de ça. Un prof qui le met, on va dire, dans ses priorités, pas tertiaires, mais secondaires. On peut sortir un MOOC, je pense, en quoi ? 8-9 mois. Et après, en moyenne, nous, on est plutôt sur un an et demi, voire deux ans. Oui, puis là, il y a eu des choix. Après, il y a eu des choix qui ont été faits aussi, qui contribuent à allonger un peu le délai de mise en production. D'accord. Il y a un certain nombre de questions dans la discussion, mais comme ce sont des questions un peu génériques, effectivement, on pourra les garder pour la fin. Je pense que la question de Anne est bonne. La différence entre conseiller pédagogique et ingénieur, ingénieur pédagogique, me paraît un sujet à garder. Oui, tout à fait. Mais c'est Aude. Pardon, Aude et Anne, excusez-moi. J'étais en train de répondre à Aude, que Anne... Silence. Ce n'est pas grave, on va continuer du coup. Karine ? Oui, je vais... Je te laisse te présenter du coup. OK, je vais également partager mon écran. Je suis Karine Tepocodan, je suis la directrice du service de pédagogie de l'Université de Bretagne-Occidentale de Brest. Et je vous prie d'excuser mon collègue Xavier Divet, qui est ingénieur pédagogique au SIAM également, qui devait être parmi nous, mais qui malheureusement n'a pas pu, là, ce soir, nous rejoindre. Donc, je vais vous présenter différentes expériences de coopération et vous montrer toutes les modalités de coopération que nous avons entre ingénieur pédagogique et enseignant. Pour cela, je vais commencer par vous présenter aussi le service pour ceux qui ne sont pas du territoire brestois. Vous arrivez à voir ? Oui, c'est bon ? Donc, le SIAM, c'est le service d'ingénierie d'appui à la médiatisation pour l'enseignement. Donc, c'est un service qui est ancré depuis 2010 et qui a permis de créer une relation très forte avec les enseignants-chercheurs, avec un accompagnement pédagogique pour les enseignants-chercheurs depuis plus de 2001. Donc, notre service est composé de dix personnes. Donc, parmi ces dix, il y a quatre ingénieurs pédagogiques et une conseillère technico-pédagogique. Et nous avons également trois techniciens audiovisuels. Et puis, donc, moi, en tant qu'enseignante et chercheuse, donc, la direction du service de pédagogie du BO est toujours assurée par un enseignant-chercheur et puis un assistant de direction. Donc, parmi les missions les plus importantes, on va former les enseignants. Donc, ça, c'est une mission principale que nous avons. Donc, ça représente à peu près, vous voyez les chiffres, 1,726, on fait plus de 565 formations. Et on est là pour former sur différentes thématiques, l'enseignement à distance, toutes les thématiques, toutes les nouvelles méthodes pédagogiques qui sont à disposition des enseignants et qui intéressent les enseignants. Et on le fait sous différents formats. Notre autre mission, c'est d'aider à la médiatisation des contenus pédagogiques pour les enseignements en ligne. J'ai oublié de préciser que dans les formations, l'une des caractéristiques des ingénieurs pédagogiques, c'est qu'ils sont formateurs également. Donc, ils ont cette expérience de formation auprès des enseignants en plus d'être des accompagnateurs. Et sur la médiatisation, je vais vous montrer aussi comment cela s'articule. Mais nous sommes sur une médiatisation qui se fait avec les ingénieurs pédagogiques, les enseignants et puis les techniciens audiovisuels. Notre autre mission, c'est de pouvoir partager, de faire, d'exercer une veille sur l'innovation pédagogique et d'accompagner. Et donc, c'est surtout sur cet aspect-là, sur l'accompagnement aux transformations de l'enseignement du supérieur et de l'innovation que je vais m'attarder. Parce que justement, les spécificités de notre coopération entre ingénieurs pédagogiques et enseignants-chercheurs se basent sur une prise en charge collective. Ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a vraiment essayé d'établir un protocole pour pouvoir accompagner. Donc, dès qu'il y a une demande d'un enseignant-chercheur, elle est l'objet d'un formulaire de demande qui se trouve sur notre site. Donc, il y a quatre types de demandes. Est-ce pour un appui pédagogique, pour une aide à la médiatisation, une demande de formation, près de matériel ou un accompagnement ? Et à chaque fois, on prend en charge, au sein de l'équipe, une demande et on se répartit le travail. C'est-à-dire qu'en fonction de la demande de l'enseignant, en fonction de vraiment ses besoins spécifiques, il y a une analyse des besoins. Et cette analyse va être elle-même prise en charge par les enseignants, par les ingénieurs pédagogiques et les techniciens audiovisuels. Donc, la coopération commence déjà dans l'analyse des besoins. Il y a vraiment un triangle qui est mis en place et le triangle va se maintenir pour l'accompagnement qui va se faire de différentes manières. Mais déjà, dès l'analyse des besoins, il y a ce mode coopératif. Donc, on a formalisé ça, mais ça marche assez bien parce que c'est vraiment traité de manière coopérative. Donc, c'est intéressant parce que la demande en album est traitée en équipe. Donc, c'est pour ça que je voulais insister aussi dans ce mode coopératif dès la demande. Alors, sur la coopération, on a plusieurs manières d'accompagner les enseignants. On va les accompagner vraiment de manière très ponctuelle sur différents aspects, l'hybridation, le tutorat, l'approche par compétence. Voilà. On peut faire des accompagnements ponctuels. Mais on a aussi développé toute une coopération sur du long terme à travers des appels à projets, le programme d'appui au développement pédagogique. Donc là, on va faire appel à des experts pour du développement et de la coopération à long terme. Donc, ça se construit. J'ai pris l'exemple de l'accompagnement sur l'approche par compétence. Pour cela, on s'appuie sur l'expertise Isabelle Courtel-Rano, qui est parmi nous ce soir, et donc qui est IGR au SIAM, et qui va proposer aussi son expertise, justement, sur l'approche programme. Et on a fait appel à Christelle Lison, qui du Québec nous gratifie de son expertise et on en est vraiment heureux. Donc ça, ça se construit aussi. C'est une coopération qui se construit en présentiel et en distanciel. Donc, ça dure deux ans. Donc, c'est un peu comme pour le MOOC, c'est le même rythme. On est sur deux ans d'accompagnement, deux ans de coopération, avec des rythmes différents, avec des rencontres régulières et du distanciel et du présentiel. Et puis, ce qu'on propose aussi, c'est une coopération avec un accompagnement réflexif. On s'appuie beaucoup sur les travaux du CREAD et sur la collaboration qu'on peut avoir entre le laboratoire des sciences de l'éducation de Brest-RM et puis le SIAM, par exemple, à travers un groupe recherche-action, par exemple, là, sur l'usage des jeux, on a une chargée de mission recherche qui va aider et accompagner aussi les enseignants, à travers une analyse réflexive de tous les enseignants-chercheurs et puis le lien entre des programmes de recherche du CREAD, notamment sur l'activité, la transformation et l'expertise et puis la coopération et dispositifs de coopération. Et donc, ça, c'est intéressant parce que ça nous amène justement à voir comment l'expertise de l'enseignant-chercheur est en discussion, en collaboration, coopération, parfois frottement. Donc, ce sont des questions que je poserai tout à l'heure, mais voilà, on s'appuie beaucoup aussi sur les travaux du CREAD. Je vais me faire la porte-parole de ce que Xavier pouvait présenter ce soir. Donc, il m'a passé le relais. En fait, c'est juste un focus, un retour d'expérience sur justement cette coopération entre un IGE et puis des enseignants-chercheurs. Donc, les exemples se basent sur les classes virtuelles, sur l'accompagnement sur la classe virtuelle et l'hybridation de modules d'enseignement. Et ce qui est intéressant, c'est que Xavier est parmi nous depuis six mois et il a un regard aussi neuf d'ingénieurs pédagogiques qui nous permet aussi de revoir justement notre manière d'accompagner et de coopérer avec les enseignants. Et ce qu'il voulait partager ce soir, c'est un mode coopératif itératif. En fait, l'enjeu, c'est de pouvoir aller vers l'enseignant, mais de manière informelle. Essayer de créer du lien à travers un exemple concret. Il va rencontrer un enseignant et puis à partir d'une discussion qu'il aura à la fin d'une formation, dans des rencontres qu'il pourra faire au SIAM ou à l'extérieur, il va essayer de tirer. Et donc, ce n'est pas le seul, Xavier, on fonctionne beaucoup comme ça. Isabelle, que l'aussi en témoigné, c'est à travers une conversation qu'on va essayer de tirer le fil et qu'on va amener l'enseignant vers nous. Et on va l'amener vers de la coopération. Donc, d'abord, on part sur de l'informel et puis, on va ensuite aller vers du formel. Le formel aussi, je vous l'ai dit, il passe par la demande que l'on peut faire à travers une demande via le formulaire. Et l'attitude de l'IGE, là, dans cette coopération, dans ce mode coopératif, c'est d'être dans une posture vraiment pour rassurer. Quand l'enseignant a des doutes, l'IGE va pouvoir dire, c'est normal, il va écouter, il va partir de cas concrets, il va aider à faire un pas de côté pour aller regarder ce qui se passe et pour pouvoir proposer des solutions faisant un pas de côté. Il va s'adapter. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il va toujours essayer de faire du sur-mesure en s'adaptant. Donc, la coopération se fait de manière très itérative parce qu'elle se construit dans la relation entre l'enseignant et l'ingénieur pédagogique. Donc, voilà, c'est un focus qui est intéressant par rapport à cela, sachant que l'IGE, lui, arrive avec son domaine aussi d'expertise, avec une analyse de la pratique et du contexte de formation qu'il a toujours en tête. C'est basé sur des cadres théoriques, empiriques ou méthodologiques. Par exemple, sur l'hybridation, on développe toute une méthodologie au niveau du SIAM. Et puis, sur l'approche programme, pareil, on va développer une méthodologie qui va être, elle, cadrée. L'ingénieur pédagogique a ça en tête, mais il va toujours, justement, s'appuyer là-dessus pour pouvoir aider l'enseignant. Donc, il aura toujours des solutions à préconiser, à ne pas imposer, mais à préconiser. Et puis, à travers son questionnement type et la formulation des demandes des enseignants, il va réussir à favoriser la coopération. L'exemple qui a été pris, c'est qu'on avait, par exemple, un enseignant qui est venu vers nous pour filmer son cours. Suite aux questions qui ont été posées lors de l'analyse de besoins, finalement, on se rend compte que c'est du screencast. Donc, voilà, ça va se faire sur cette discussion-là pour pouvoir amener à une coopération plus concrète. Et puis, pour terminer, dans le retour d'expérience, en fait, je vais conforter ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que, finalement, la coopération, ce qui se caractérise là, c'est que c'est une relation de confiance qui est à construire en permanence. Il y a un point d'équilibre toujours à trouver entre, justement, la volonté de ne pas noyer l'enseignant-chercheur sous un lexique en sciences de l'éducation. On a des enseignants qui vont nous dire, mais voilà, venez nous aider, mais ne nous noyez pas sous la théorie des sciences de l'éducation. Mais l'ingénieur, il doit toujours avoir ça en tête et toujours s'adapter, toujours avoir la volonté de faire monter en compétence l'enseignant-chercheur, mais sans le noyer sous cette théorie-là dont l'enseignant ne veut pas dans un premier temps, sachant que derrière, il attend quand même ce background-là de la part de l'ingénieur. Et le rôle de l'ingénieur, c'est de faire prendre conscience de l'enjeu et puis de co-construire. Donc, c'est vraiment là qu'on parle de coopération, c'est de co-construire une solution avec l'enseignant, sans être intrusif, sans jugement. Et donc, c'est vraiment un point d'équilibre. Et je voulais terminer là-dessus parce que finalement, dans la coopération entre l'ingénieur et l'enseignant, je trouve que c'est passionnant parce qu'il y a vraiment les questions du croisement entre les domaines d'expertise de chacun, de la manière dont ces domaines d'expertise se complètent, la manière dont ils vont s'ajouter, dont elles vont s'ajouter ces expertises-là, voir comment on peut justement développer les expériences des uns et des autres, comment elles se frottent parfois. Parce que ça aussi, je trouve intéressant dans la coopération, on va avoir des enseignants qui vont dire mais ce n'est pas un ingénieur pédagogique qui va m'apprendre mon métier et un ingénieur pédagogique qui ne voudra pas voir un enseignant lui dire justement quelle théorie sera la plus applicable, quelle solution sera la même. En fait, ça se co-construit et c'est un équilibre très, très, très fragile finalement. Donc, voilà, je voulais poser ça sous forme de question parce que je pense que c'est un des enjeux justement de cette coopération. Comment sortir de ce domaine réservé, comment se faire confiance l'un à l'autre pour justement monter en compétence et puis voir quels sont ces domaines qu'on va partager, ces domaines qui restent propres à chacun, entre un enseignant qui anime, qui est face à des étudiants, un ingénieur pédagogique qui va accompagner à cette animation mais sans être lui-même dans la classe. Donc, voilà, moi, je voulais finir en étant plutôt dans le questionnement par rapport à ça comme illustration aussi de cette coopération entre enseignants et ingénieurs pédagogiques. Donc, j'essaie d'être bref pour pouvoir justement répondre aux questions. Super, merci Karine. Il y a pas mal de questions, enfin, il y a quelques questions dans la discussion, des questions de Jean-Marie qu'il pourrait poser en direct s'il le souhaite. C'est gentil, non, mais… C'est plus facile. C'est plus facile. Non, mais je revenais parce que tu étais sur l'idée que quelque part on construisait ensemble et qu'il y avait à la fois ce côté il était en attente quand même de monter. Le prof, l'enseignant est en attente de monter en compétence et en même temps il ne veut pas être noyé dans la compétence. Donc, en fait, moi, mon questionnement derrière ça, c'est est-ce que c'est un élément qui rentre dans une démarche de type alors, Sotel Scholarship of Teaching and Learning pour parler canadien et donc qui est quelque part l'objectif étant la montée en compétence en point de vue pédagogique de l'enseignant à terme et qu'il soit qui soit maître aussi de cette partie-là. Donc, quelque part, est-ce que le conseiller pédagogique ou l'ingénieur pédagogique n'en a pas tranché la question ? Il est là pour aider, pour accompagner mais est-ce qu'il n'est pas là pour à terme ne plus être là ? donc, en fait, de faire de l'enseignant son père en termes de pédagogie même si lui ne devient pas forcément un père sur tous les sujets qu'il voit passer tous les jours parce que la blockchain c'est quand même ou la cybersécurité c'est parfois un peu complexe mais passionnant. On a ça en filigrane on a ça en filigrane après, c'est pas comment dirais-je, décliné sous forme de la méthodologie du SOTOL mais c'est vrai que le développement pédagogique le développement professionnel des enseignants on l'a on essaie de le décliner à travers différents aspects les formations des enseignants l'accompagnement et on a ça en filigrane en effet à Jean-Marie maintenant ça se fait aussi de manière on va dire circonstancielle aussi on va voir comment l'enseignant réagit mais derrière ce qu'on a comme volonté c'est en effet de pouvoir l'aider à devenir autonome aussi mais c'est pas c'est pas systématique on l'a en filigrane et puis on voit en fonction aussi des enseignants donc c'est vraiment très littératif c'est du sur-mesure mais on n'oublie jamais ça en effet non mais littératif dans toutes ces démarches Gilles aujourd'hui on est toujours dans le littératif ça me paraît évident plus que jamais en plus mais bon après je crois qu'il faut qu'on fasse le tour et on a Nadia qui piaffe déjà oui on va on va passer à la présentation suivante donc Nadia je te propose de lancer la présentation de te présenter ainsi que tes collègues puisque là on passe du domaine école d'ingénieur université au domaine académique et primaire voilà alors donc je ne suis pas toute seule ce soir je suis accompagnée de deux enseignantes de ma circonscription donc Aurélie et Valérie juste on va vous situer où nous sommes en France pour ceux qui ne sont pas de France voilà nous sommes donc dans l'académie de Reims et nous exerçons sur ce territoire là alors je suis effectivement conseillère pédagogique de circonscription je ne suis pas toute seule j'ai ma collègue Marie-France Pergent qui d'ailleurs est connectée ce soir et que je salue nous exerçons deux à deux conseillères pédagogiques sur un territoire qui contient à peu près 320 enseignants et ça fait à peu près 5500 6000 élèves on est toujours sur une fourchette à peu près similaire donc organisation à laquelle se joint mon collègue Irène enseignant référent des usages numériques et puis nous avons un inspecteur qui chapote bien sûr et manage l'équipe voilà pour la présentation donc on est sur des écoles maternelles et élémentaires dans ce qui constitue le premier degré en France et donc j'ai illustré alors c'est volontairement juste un support visuel très visuel pour situer un petit peu le rôle de chacun donc je vais rapidement sur l'image de gauche vous voyez un couteau suisse j'ai essayé de trouver l'image la plus appropriée pour essayer de tenter une définition de mon métier je suis multi casquette rapidement je suis en priorité bien sûr formatrice premier degré animatrice et donc conceptrice de plan de formation pour les enseignants dans le cadre de leur formation continue je suis également conseillère c'est mon titre et j'ai la casquette d'assistant de prévention donc je veille au bien-être et à la santé des enseignants et à leur sécurité dans leur lieu de travail je suis aussi médiatrice c'est-à-dire que je fais le lien entre quand ça devient difficile et compliqué je fais l'interface entre les familles et les écoles et puis on peut aussi donner comme autre fonction un rôle de facilitateur notamment concernant l'usage les usages du numérique à travers alors c'est la raison pour laquelle il y a un petit logo classe à 12 sur ma partie image je suis ambassadrice depuis peu de cette start-up d'état qui a été développée et qui a été incubée au sein du lab de l'innovation au ministère éducation nationale et effectivement c'est la création de vidéos par des enseignants pour des enseignants et c'est un moyen un biais de faire le pas de côté ou de sortir de la zone de confort voilà on en reparlera tout à l'heure et enfin je suis aussi révélateur de talent puisque quand on met en avant certains gestes professionnels qu'on met en avant certaines innovations ou tout simplement dispositifs mis en place par les enseignants c'est un moyen de faire ce qui n'est pas toujours possible c'est la reconnaissance quelque part d'un travail d'un accomplissement et d'un vrai travail d'un investissement de la part des enseignants et puis parce que j'oeuvre aussi à accompagner les enseignants qui passent des certifications pour devenir maître formateur j'ai aussi ce rôle là de coach on va dire puisque je suis aussi interlocutrice lorsqu'il s'agit de reconversion professionnelle ou d'évolution dans le métier de l'enseignant voilà je laisse la parole tout de suite et sans plus attendre à mes collègues que je remercie vivement d'être là ce soir bonsoir à tous Valérie Michel je suis enseignante professeure des écoles depuis 28 ans en cycle 2 alors le cycle 2 c'est le préparatoire Aurélie et Valérie vous avez toutes les deux votre micro allumé vous êtes l'une d'à côté de l'autre ah ok voilà super merci Aurélie donc je suis enseignante en cours préparatoire en ce qu'on appelle le CP cours élémentaire CE1 et j'ai cette année en charge 16 élèves dont un élève en inclusion dans un dispositif qui est le CP des doublés voilà et je laisse la parole à Aurélie qui se présentera également alors bonsoir à tous je suis Aurélie Marche professeure des écoles depuis 12 ans j'enseigne depuis 6 ans dans le même groupe scolaire que Valérie j'ai aussi une classe de CP des doublés donc c'est-à-dire des enfants de 6-7 ans dans les mêmes conditions que Valérie et depuis quelques années nous avons pris l'habitude de suivre nos élèves sur deux années c'est-à-dire qu'on les a en CP et on les suit sur l'année du CE1 voilà merci alors donc là en fait l'idée c'était aussi par cette petite présentation de savoir quand est-ce que se passe quand est-ce qu'ils ont besoin de moi quand ils vont me solliciter en fait en tant que conseillère pédagogique donc Valérie est-ce que tu peux nous expliquer comment justement vous faites appel à un conseiller pédagogique alors première possibilité c'est quand on a un projet avec le conseiller pédagogique enfin dans la classe si on a un projet on peut faire appel au conseiller pédagogique mais vice-versa quand le conseiller pédagogique a des besoins il peut faire appel à l'enseignant il y a aussi l'accompagnement lors des certifications comme tu en as parlé tout à l'heure par exemple le cafipètre pour être maître formateur et puis aussi moi j'ai fait des demandes auprès du conseiller pédagogique quand j'avais des questionnements sur ma pratique pédagogique voilà voilà donc en fait il s'agit effectivement de proposer par moment ça nous arrive que ce soit dans les domaines du sport par exemple mais aussi des arts ou tout simplement la mise en place d'un accompagnement plus spécifique par rapport à vous avez entendu elles occupent toutes les deux une fonction dans une classe à effectif réduit qui a été créée donc en 2018 et qui fait l'objet d'un suivi plus particulier donc je peux aussi intervenir à la demande de l'inspecteur ce qui est moins pour le coup vous comprenez en termes de relations ça peut être ça peut crisper ça peut tendre un peu on va dire le relationnel parce que c'est une commande institutionnelle et voilà j'ai un peu les deux pendants il y a ce qui va une demande spontanée des enseignants un souhait de leur part ou une injonction donc c'est là où il faut savoir faire un peu des fois le grand écart pour pouvoir toujours assurer l'écoute et le lien qui vraiment va revenir tout le temps c'est de bien soigner le relationnel pour que ce rapport de confiance qui est nécessaire dans toute relation humaine soit serein en fait et perdure donc en fait on vous propose dans la suite de mon PowerPoint qui s'il veut bien fonctionner je suis en catastrophe parce que je reste figée c'est bon voilà tout va bien donc on voulait vous décrire un petit peu plus cette relation là comment elle s'installe et puis c'est en décrivant peut-être notre métier en mettant en avant les champs de compétences qu'on a développés chacune qu'effectivement on va peut-être voir comment se croise comment cette complémentarité entre conseiller pédagogique et enseignant se fait en tout cas dans le premier degré dans notre exemple je laisse la parole donc à Aurélie pour entrer un petit peu plus dans le détail des postes occupés et des compétences développées oui merci alors je membre plus de mon rôle d'enseignante j'ai aussi la casquette de maître d'accueil temporaire de stagiaire ce qui me permet aussi d'avoir un regard sur ma pratique et puis d'échanger aussi avec le conseiller pédagogique sur les pratiques des étudiants auparavant j'avais choisi d'être nommée sur un poste PDNQDC donc c'est un dispositif qui a été mis en place en 2013 pour une expérimentation de 5 ans c'est-à-dire qu'on a nommé dans les écoles d'éducation prioritaire un maître en plus qui était dans l'école pour travailler avec tous les enseignants sur des compétences très spécifiques et choisi en collaboration avec l'enseignant et en maths et en français et l'idée c'est de faire progresser tous les élèves donc là il y avait vraiment une vraie marche de manœuvre pour innover créer des séances expérimenter tester et le conseiller pédagogique là pouvait venir en classe observer rebondir un peu sur ce qu'il avait vu nous conseiller aussi et puis vraiment avoir cet espace cette liberté et la pédagogique puisque tout était possible on pouvait vraiment créer persévérer quand on était convaincu que l'exercice pouvait fonctionner voilà donc c'est au travers de ce poste qu'on a commencé à entrer dans les classes et donc à travailler ensemble en co-intervention et en co-intervention c'est au travers ensuite ces postes-là ont été convertis en 2018 donc au profit des CPD doublés mais c'est vrai que le fait d'avoir expérimenté ce poste avec Valérie nous a permis de garder cette manière d'enseigner et cette co-construction et on a toujours gardé aussi ce lien avec les conseillers pédagogiques et les TIRUN pour faire perdurer un peu cette manière de l'enseigner je reprends la parole avec Valérie je crois oui alors moi je reprends la parole juste pour continuer un petit peu sur mon ma formation je suis aussi maître formatrice donc je suis amenée à rendre visite à des stagiaires et ces stagiaires on est en relation avec le conseiller pédagogique s'il y a des besoins pour permettre aux jeunes stagiaires d'ajuster sa pratique et on a un lien comme ça et par le passé j'ai eu un poste de direction et il est vrai que pour tout ce qui est questions administratives c'est vers le conseiller pédagogique qu'on va se se tourner pour avoir les les informations justes et auxquelles on va pouvoir donner après ensuite aux parents si on a besoin voilà je repasse la parole à Nadia merci alors effectivement la particularité on va dire dans le premier degré c'est qu'un conseiller pédagogique avant de devenir conseiller pédagogique il a un passé et un vécu d'enseignant c'est peut-être ce qui fait un petit peu mouche par rapport aux présentations précédentes on a été enseignant obligatoirement pour devenir conseiller pédagogique et donc on a une connaissance on va dire du métier et on a du coup des compétences puisqu'on a un référentiel qui nous régie avec des compétences bien spécifiquement annotées et du coup c'est forcément quelque chose que l'on comprend quelque part on n'est pas dans chacun son domaine de compétences et pour autant il y a à développer des compétences on va dire de formateur j'ai choisi j'avoue deux enseignantes qui sont une qui a des compétences révélées formatrices attitrées avec une certification pour Valérie et Aurélie qui est en passe de toute façon puisqu'elle est maître d'accueil temporaire donc effectivement de développement en cours de développement de compétences de formateur mais on va dire on a peut-être cette particularité-là que je souligne ce soir et effectivement on a du coup forcément dans le lien que l'on tisse avec les enseignants que nous accompagnons une compréhension fine finalement de ce qu'ils peuvent vivre au travers dans leur quotidien de classe les problématiques relationnelles avec les parents d'élèves la difficulté de gestion de différenciation pédagogique au sein d'une classe tout ça on l'a déjà plus ou moins vécu avant donc voilà alors ça c'est vrai que nous n'avons plus de classe en soi on n'est pas chargé on n'est pas face à élèves pour autant au travers de projets nous intervenons dans les classes aussi et il nous arrive d'être en gestion d'un petit groupe ou bien d'aller observer un élève qui poserait question par exemple et l'enseignant fait appel au conseiller pédagogique pour ce genre de pour répondre à un besoin de gestion par exemple de classe ça peut être ça aussi donc au final ce qui est très compliqué pour un conseiller pédagogique au premier degré qui a occupé certaines fonctions alors moi j'étais enseignante j'étais aussi directrice d'école c'est d'apprendre à suspendre son jugement c'est peut-être là-dessus où le travail est le plus compliqué parce qu'on serait tenté on serait tenté déjà de donner la réponse or on sait bien que dans ce cas-là on ne forme pas vraiment on est juste en train de venir éteindre un feu et on n'apprend jamais à l'autre de se servir de l'eau par exemple et là où ça c'est pas très efficace finalement donc il est important de prendre du recul pour ne pas être dans de l'agir tout de suite or souvent la demande des enseignants et là où ça peut être un peu complexe c'est qu'ils attendent une réponse toute faite une baguette magique ou une quelque chose qui marche et on sait très bien que c'est pas forcément c'est pas toujours comme cela qu'on peut résoudre qu'on peut accompagner en tout cas les enseignants si on est dans cette idée d'empowerment c'est-à-dire dans cette idée de laisser un peu d'autonomie et de guider d'être dans la guidance mais tout en laissant la possibilité à l'autre de faire ce fameux pas de côté c'est important effectivement de se restreindre et de ne pas agir tout de suite d'être dans l'observation et de voir effectivement par la suite ce qui va pouvoir être fait alors j'ai mis volontairement cette image-là la confiance le respect dans le rôle de chacun dans ce que chacun vit comme situation et l'écoute sont des valeurs que nous partageons pour pouvoir justement préserver ce lien et pour un excusez-moi folie de ma souris je passe à la diapositive juste pour maintenant aller dans l'étayage effectivement du partage de compétences comment ça se comment ça se ça se lit tout ça j'ai quand même besoin forcément en tant que conseillère pédagogique d'aller sur le terrain j'ai ce besoin d'aller me connecter vers ce qui se passe en vrai parce que même si je peux concevoir comme ça parce que notre formation la formation des enseignantes elle se perd de deux manières il y a le prescrit et puis les choses qui sont très descendantes une formation continue assez descendante et pour qu'elle passe au mieux cette formation il me faut il est nécessaire que j'aille dans les classes voir ce qui se passe que j'aille au contact du terrain pour pouvoir justement adapter vous voyez on est l'interface entre le dessus je vous mets ma main en l'air parce que c'est hiérarchiquement parlant ça descend il y a des guides je pense aux classes de CP qui ont eu comment faire en 142 pages la lecture au CP par exemple donc ça quand il y a un truc comme ça qui sort il faut quand même accompagner un minimum et puis pour éviter que les gens fassent des bons de 15 mètres quand on les reçoit en formation il faut quand même se rendre compte de comment se passe la classe la vie de la classe c'est important donc cette prise de température sur le terrain elle permet surtout d'ancrer la formation dans des réalités qui sont vécues et que j'essaie de faire correspondre aux attentes institutionnelles voilà donc c'est un petit un petit jeu de jambes assez plutôt un grand écart assez parfois difficile à faire mais on le fait et je prends appui en ce qui me concerne sur une recherche issue du centre Alain Savary à Lyon je le remettrai dans le chat tout à l'heure sur cinq directions qui ne vont pas de soi alors c'est un schéma sous forme d'une étoile avec cinq branches et effectivement dans ces cinq directions pour accompagner la formation et pour faire en sorte que l'accompagnement soit efficace il y a faire connaître le prescrit donc ça on a compris des attentes institutionnelles il y a lire ensemble le réel et c'est là où c'est là où c'est le plus délicat parce qu'on n'a pas forcément le même sens de lecture un enseignant qui est dans le faire qui est dans l'action il ne se voit pas faire ça rend complexe pour lui ce pas de côté c'est pas évident et c'est là où le rôle du conseiller est important c'est une aide que de pouvoir permettre aux enseignants notamment par exemple par la vidéo l'utilisation de la vidéo que de pouvoir avoir ce regard réflexif sur sa pratique pédagogique donc voilà je voulais juste ajouter ça et je laisse mes collègues expliciter davantage ce partage de compétences comment on fait le lien ensemble alors au niveau des partages de compétences moi j'ai quand même beaucoup le goût pour les échanges donc quand je suis en formation l'idée c'est quand même de partager ce que je vis sur le terrain et ce que j'ai pu expérimenter qui m'a semblé pertinent pour les autres collègues j'assure aussi une veille pédagogique et j'ai besoin aussi de vérifier aussi ma pratique pédagogique en demandant au conseiller pédagogique si je suis dans la bonne direction et là j'ai répondu positivement il y a trois ans maintenant à ce dispositif CP dédoublé et ça m'a permis d'adapter à nouveau ma pratique même après 28 ans d'ancienneté dans l'éducation nationale je me suis remise en question et bon on a été aidé par les conseillers pédagogiques rien que pour la lecture des guides qui nous sont proposés par le ministère voilà je passe la parole à Aurélie merci alors moi je suis issue d'une formation universitaire en mathématiques fondamentales et il faut savoir qu'il y en a très peu dans le premier degré donc j'ai été sollicité très tôt dans ma carrière d'enseignante pour collaborer à la réalisation de livres pédagogiques et d'outils pédagogiques donc très tôt et très jeune j'ai été habituée à travailler avec des conseillers pédagogiques des inspecteurs des enseignants formateurs qui écrivent des livres et moi c'est ce goût pour la recherche l'analyse la résolution du problème qui fait cœur je trouve dans les échanges avec le conseil pédagogique puisqu'il y a beaucoup de remise en question c'est vrai que ce pas de côté que proposait enfin dont parlait Nadia tout à l'heure est important pour nous parce que quand on enseigne on analyse en même temps ce que l'on fait mais d'avoir aussi un regard extérieur qui va pointer précisément les enjeux de la séance et puis notre posture aussi ça nous permet de bien nous remettre en question et je trouve qu'une des qualités aussi qu'il faut dans la relation entre enseignants et conseillers pédagogiques c'est aussi le réseau de relations puisque plus les années passent et plus on a des contacts avec les conseillers pédagogiques la confiance aussi ça se développe au fil des années c'est pas notre conseiller pédagogique est stable et l'équipe est stable et du coup ça aide aussi au partage et aux échanges mais du coup on nous fait de plus en plus confiance et c'est aussi une ouverture je trouve sur le projet pédagogique que l'on va proposer tout en gardant cette sensibilité aux autres après dans dans les je me suis à la même temps c'est bon pardon Nadia je suis désolée pas de problème en tout cas je voulais faire le lien avec la présentation de Karine tout à l'heure sur le fait d'avoir mis en avant que les enseignants ne voulaient surtout pas être noyés dans un lexique de sciences de l'éducation eh bien l'un des principales cheval de bataille on va dire du conseil pédagogique c'est à la fois donc de bah oui de transmettre ce qui est prescrit mais en même temps en adaptant aussi en s'appuyant bien sûr sur les travaux de la recherche mais en adaptant et en essayant de faire passer un petit peu plus de façon un petit peu plus sympathique tous ces fameux textes officiels et de décortiquer un petit peu aussi dans un langage alors c'est pas nivelé vers le bas c'est pas ça du tout ce que je veux dire c'est vraiment un langage je vais dire normal je sais pas s'il faut mettre des guillemets mais en tout cas voilà quelque chose qui passe et qui soit suffisamment accessible voilà dans un langage beaucoup plus accessible parce que voilà il faut savoir qu'au premier degré ils sont polyvalents le dessin de tout à l'heure qui représentait les collègues elles n'ont pas rebondi dessus mais elles sont elles font toutes les matières et puis elles gèrent toutes les situations dans une école dans une enfin voilà certains ont peut-être eu voilà vous avez peut-être un vécu un souvenir de l'institutrice à l'époque puisque ça s'appelait comme ça ou vous avez peut-être des enfants des petits-enfants voilà je vais pas rentrer dans l'âge mais voilà c'est important de voir ce qui est vécu au quotidien je n'ai rien dit et c'est important de voir qu'effectivement elles font autant de l'EPS que de l'histoire que de la géographie que des maths que du français que de l'anglais que de la musique enfin bref c'est toutes les disciplines donc c'est vrai qu'on n'est pas expert en fait à la base et on va dire du coup tout ce qui va être apport de la recherche etc ça va être vraiment le rôle important du formateur que d'aller rechercher d'assurer une vraie veille de ce qui se des dernières avancées dans les domaines fondamentaux ça c'est le minimum et surtout d'être comme ça à l'affût aussi des innovations parce que c'est une façon aussi d'aider tous les enseignants à continuer à progresser parce que voilà et donc du coup par rapport à des situations inédites si on revient un petit peu un an en arrière l'impact de la crise sur le lien ou sur la façon dont on a essayé de maintenir ou pas le lien je vous rassure on a essayé de le maintenir de toute façon l'image mars 2020 c'est représentatif de ce que nous avions vécu on avait l'impression d'être loyer d'être dans un grand navire alors avec notre inspecteur effectivement l'image c'était vraiment le bateau et naviguer à vue c'était ça pendant un temps et puis il a fallu ça a eu il a fallu hybrider l'accompagnement il a fallu animer une communauté d'enseignants à distance donc la mise en place de visio la mise en place accélérée aussi du numérique dans la pédagogie dans la pratique pédagogique et avec le tout avec un accompagnement à distance ça a été accéléré tout ce process du numérique dans la pédagogie et du coup on a développé des outils alors d'où l'image de celui qui flotte en mars 2021 où là même quand on nous annonce un confinement même pas peur parce que maintenant je ne dis pas qu'on est prêts je n'oserais pas dire que nous sommes prêts parce que je ne veux pas polémiquer sur voilà néanmoins on a tiré des leçons de ce qu'on a vécu tous ensemble et il y a du coup un espace collaboratif qui a été mis en place une mise en relation des enseignants une sectorisation géographique pour accompagner l'ensemble des 320 enseignants parce que ça fait quand même une masse salariale importante et du coup on est peut-être aussi sur maintenant des sensibilités type communication inclusive comment on va prendre en compte peut-être on est plutôt presque maintenant dans ce champ-là au-delà donc de la formation hybride hybridation de toute façon c'est pas une tendance c'est pas une mode c'est voilà on peut pas faire autrement donc on fait et on essaie de bien faire on fait de notre mieux en tout cas chacun à notre niveau et du coup voilà on a tiré un certain nombre de leçons et cette mise à distance de l'école finalement et bien elle nous a poussé obligatoirement elle nous a fait sortir de notre zone de confort voilà donc je mets en parallèle effectivement deux images assez classiques entre d'un côté vous voyez la peur souvent parce que je ne sais pas gérer techniquement les choses parce que effectivement les enfants pouvaient traverser dans les visios enfin bref vous voyez toutes les contraintes de cette numérisation et de ce passage à distance de l'accompagnement mais en même temps ce qui est formidable je suis quelqu'un de très positif et je passerai la parole à mes collègues je ne vous oublie pas c'est effectivement je suis quelqu'un d'optimiste et je me dis que cette crise affreuse on peut la traverser quand même avec le sourire et de se dire oui elle a accéléré des choses qui seraient peut-être restées figées tout simplement parce qu'on est bien on était bien dans notre fonctionnement je ne kiffe pas les masques et je ne suis pas du tout grande fan de la non communication non verbale du fait d'être masqué mais voilà ça a permis de faire de la formation à distance qui était quelque chose il y a moins d'un an totalement absent et là je vais laisser mes collègues témoigner excuse-moi Nadia mais en fait je pense qu'il faudrait assez rapidement conclure parce qu'on ne va pas du tout avoir le temps pour la discussion de faire un débat oui c'est ça donc très bien pas de soucis je laisse Valérie et Aurélie finir en expliquant un petit peu ce que la crise a apporté chacune un mot de la fin oui juste le mot de la fin c'est que bon au niveau de notre équipe pédagogique on a été soutenus chaque semaine on avait une visio pour nous aider à avancer dans notre travail avec les élèves à distance voilà merci et puis pour moi donc c'était aussi dans les soucis qu'on rencontrait au niveau du numérique pour mettre en place des vidéos ou des visioconférences on avait quand même le soutien de notre Iren Nicolas Nuna qui répondait très rapidement à nos aides si on voulait se lancer et tester quelque chose on était dans cette zone de peur et bien on pouvait passer dans la zone d'apprentissage aussi grâce à lui il était là pour nous aider et du coup on a utilisé aussi enfin là on commence à avoir cette idée d'utiliser le site classe à 12 où donc on publie des vidéos par les enseignants pour les enseignants mais l'idée ce serait aussi en tout cas en période de confinement et bien pourquoi pas pourquoi pas que ces vidéos puissent être utiles aussi aux parents essayer de montrer un petit peu ce qu'on attend des enfants du point de vue des parents donc il y aurait une ouverture là à mon avis d'innover aussi pour faire les parents merci à toutes les trois merci j'aime bien l'image de la conseillère pédagogique couteau suisse et révélateur de talent il y a eu un certain nombre d'échanges et de questions réponses dans la discussion on va garder ça pour le débat final et puis on va passer la parole à Claude Boucher qui va nous apporter son éclairage québécois du coup je m'étais entraîné donc Claude Boucher est de l'université du Québec en Abitibi Témiscamingue c'est ça ? je me suis pas trompé oui c'est très bien Éric je te laisse la parole ça va être d'ailleurs la prochaine la prochaine diapo vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est ça le quoi ben bonjour tout le monde ben écoute je réunitère mon remerciement pour l'invitation de cet après-midi pour moi c'est toujours très très riche et j'adore c'est ça échanger avec des collègues d'ailleurs comment ça se passe chez eux je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui je suis très contente aussi d'avoir entendu les autres les autres témoignages dans les autres établissements et j'ai retrouvé plein de points communs ce qui pour moi est très 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 rassurant et confortant presque de voir qu'on n'est pas tout seul à avoir les mêmes approches et fait que voilà fait que donc pour parler coopération collaboration avec les dans la relation conseillers pédagogiques et enseignants moi j'ai choisi de l'aborder aussi dans la perspective d'accompagnement ce que des collègues d'autres établissements ont aussi abordé tout à l'heure donc qui représente vraiment notre approche et notre posture qu'on a choisi à l'UQAT donc c'est ce que je vais de ce dont je vais vous parler dans quelques instants moi j'ai pas choisi de vous parler d'une expérience d'accompagnement de coopération de collaboration spécifique j'ai plus choisi de vous parler de notre posture vous allez voir au fil des diapos c'est souvent affiché humaine créative audacieuse c'est vraiment le moto si vous voulez de notre université c'est vraiment de cette façon-là que notre université s'affiche et ça teinte évidemment nous tout notre notre service d'accompagnement qu'on offre aux professeurs et aux chargés de cours de notre institution donc une présentation que j'ai préparée en collaboration d'ailleurs avec mes précieux collègues donc vous avez dit l'UQA Eric c'est pratiqué à nommer notre établissement fait qu'évidemment je vais commencer par vous parler un petit peu de l'UQAT qui est l'abréviation donc tu sais souvent c'est nommé avec l'abréviation chez nous puis vous faire une très brève présentation de notre service de pédagogie universitaire et de formation à distance qu'on nomme le SUFAD donc l'UQAT vous voyez la carte du Québec l'UQAT tout d'abord c'est vous savez qu'au Québec il y a plusieurs universités quelques universités indépendantes qui sont des universités à chaque mais on a aussi un regroupement qui est le regroupement des universités du Québec qui sont situés partout au Québec donc l'UQAT donc l'université du Québec en Abitibi Témiscamingue couvre ou a son territoire sur une des régions du Québec qui est située à 600 kilomètres juste pour vous situer un petit peu 600 kilomètres au nord-ouest de Montréal mais on est vraiment une université qui a choisi de s'établir de s'ancrer dans son territoire donc on est vraiment très 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 dispersé donc on a des centres et campus vraiment dans plusieurs villes de notre région mais on déborde aussi un petit peu de notre région donc on a aussi certains centres plutôt au nord du Québec on fait d'ailleurs beaucoup d'enseignement aussi dans les communautés autochtones dans le nord du Québec puis on a aussi un centre à Mont-Laurier qui est dans une autre région administrative qui s'appelle les Laurentides pour ceux qui sont déjà venus au Québec et aussi un centre spécialisé qu'on a ouvert à Montréal qui sont entre autres au niveau de deux spécialités de formation donc on est vraiment dispersé partout au Québec et on est vraiment la plus jeune des universités de ce réseau-là des universités du Québec et une des plus petites constituantes fait que vous voyez fait qu'on a des petits pavillons fait que là je vous ai mis nos deux les photos des deux pavillons principaux donc Rwanda et Val d'Or qui sont dans des villes en Abitubi et Niscamac des petites villes on est il y a on on regroupe en autour de 500 enseignants donc autour de 150 qui sont des professeurs chercheurs et les autres sont des chargés de cours donc vous savez ça c'est un contexte plus contractuel donc c'est des gens qui sont qui n'ont pas de pied à terre dans un des santé campus qui sont embauchés de façon plus contractuelle mais qui représentent une grande qui offre beaucoup de cours dans nos établissements et on a environ 600 6 000 pardon étudiants qui sont à temps plein mais on a évidemment beaucoup aussi qui sont à temps partiel et qui étudient certains en présentiel et d'autres on a aussi des formations qui sont plutôt à distance notre service de pédagogie universitaire et de formation à distance là-dedans donc on relève du vice-recteur enseignement recherche donc on est vraiment associé à l'enseignement on oeuvre aussi vraiment vraiment directement auprès des professeurs des chargés de cours et parfois des équipes de professeurs des chargés de cours en fonction de certains projets certains domaines donc ça je le mentionne parce que certaines universités au Québec que les services de pédagogie universitaire travaillent aussi auprès des étudiants nous notre mission se situe vraiment auprès des professeurs et chargés de cours donc là je vous montre mes précieux collègues qui sont vraiment le même rôle que moi donc les conseillers en pédagogie universitaire donc vous voyez nous maintenant on est cinq dans notre équipe de conseils pédagogiques mais on a aussi quelqu'un qui est chargé de projet pour tout ce qui est formation à distance médiatisation de cours on a un technicien au support à l'utilisation des technologies dans l'enseignement puis on a aussi une équipe de techniciens en production numérique donc qui contribuent aux aspects techniques des cours qui sont médiatisés dans notre équipe si ça fait le point avec ce que madame Sébane mentionnait tout à l'heure Sébane je m'excuse je vois pas l'autre l'autre nom donc nous dans notre dans notre expertise on a tous on a tous été enseignants et la plupart d'entre nous on l'est encore aussi donc en parallèle avec notre travail de conseiller en pédagogie universitaire qu'on fait vraiment à temps plein la plupart d'entre nous donnons aussi à l'occasion des charges de cours ce qui ce qui nous nous permet de rester sur le terrain justement de toujours être conscients des changements qui s'opèrent bon et de toujours être à l'affût de ce qui peut être intéressant au niveau de l'enseignement et ce qui nous donne aussi beaucoup de crédibilité évidemment auprès des professeurs et chargés de cours avec qui on travaille je vous dirais on a des domaines d'expertise très complémentaires par exemple moi je suis surtout spécialisée en évaluation des apprentissages j'ai des collègues qui sont plutôt en technopédagogie j'en ai plutôt en scénarisation pédagogique en gestion de classe qu'on appelle je ne sais pas si vous nommez ça comme ça mais en gestion des comportements ou en tout cas donc on a vraiment des expertises complémentaires et on travaille d'ailleurs beaucoup beaucoup ensemble nous aussi quand il y a une demande qui arrive on l'analyse et on se la répartit en fonction de cette analyse là qu'on a fait pour bien répondre aux besoins des professeurs des chargés de cours qui nous font leurs demandes puis on travaille aussi souvent en collaboration donc souvent on se met à deux pour faire un accompagnement selon les types de demandes je vais juste voir je m'excuse je regarde mes petites notes pour être sûr que je n'ai rien oublié une petite mention puis ça qui est un peu différent de notre service de pédagogie universitaire comparé aux autres établissements universitaires au Québec nous on n'est pas attitré à un école ou un département spécifique fait que c'est ça fait qu'on y va vraiment en fonction de la demande qui nous arrive et on l'analyse pour bien y répondre ça fait qu'on est nous aussi l'image du couteau du couteau suisse c'est très parlant pour nous aussi fait que c'est ça fait que ça fait qu'on est vraiment très touche à tout fait que moi je peux autant je peux autant accompagner quelqu'un qui est en génie minier ou quelqu'un qui est en sciences de l'éducation que quelqu'un qui est à l'institut sur les forêts par exemple bon donc on on patauge vraiment dans différents domaines on est tous issus des sciences de l'éducation c'est vrai j'ai oublié de vous le préciser tout à l'heure mais c'est ça mais ça fait qu'on a une approche très c'est ça très bien pas généraliste mais bien généraliste avec nos spécialisations mais pas attitrée à un domaine spécifique fait qu'on y va vraiment en lien avec nos compétences en pédagogie et en enseignement voilà notre rôle c'est vraiment un rôle de soutien vraiment pédagogique beaucoup individuel et parfois collectif donc auprès des équipes et des fois des départements donc des directions de départements qui nous font des demandes beaucoup soutien à l'innovation technopédagogique à l'intégration des technologies dans l'enseignement on a un rôle aussi d'animation du milieu donc de rendre la pédagogie universitaire visible vivante en organisant des activités pour la rendre vivante dans notre milieu un rôle de diffusion aussi de ce qui se fait au niveau de la recherche mais de diffusion aussi des bons coups des partages de pratiques qui sont réalisés chez nous question de déconfiner j'oserais dire sortir des silos parce qu'on sait que souvent l'enseignement c'est souvent ça se fait en silo donc nous on essaie vraiment de diffuser ce qui se fait et de valoriser tout ce qui se fait chez nous ce qui se fait bien ce que les professeurs et chargés de cours expérimentent essaient et on les incite à partager avec leurs collègues on a évidemment un rôle de veille d'innovation en pédagogie universitaire et on fait on organise beaucoup beaucoup de formations de perfectionnement qu'on offre à nos enseignants pour se développer au niveau de leur enseignement donc de leurs compétences en pédagogie la posture qu'on a choisi d'adopter c'est vraiment une posture d'accompagnement et là l'image que je vous ai mis c'est ça ça représente vraiment parce que nous on choisit de marcher à côté donc d'accompagner nos professeurs nos chargés de cours dans le développement de leurs compétences en pédagogie universitaire donc tu sais on a vraiment une posture très ce qu'on dit très horizontale tu sais on arrive vraiment pas en expert et en disant on va vous dire quoi faire c'est vraiment pas notre posture on est vraiment là pour prendre les professeurs les chargés de cours où ils se trouvent et en fonction de leurs besoins quels sont les pas qui ont le goût de faire en avant et c'est dans ces pas là qu'on va les accompagner du mieux qu'on peut donc c'est vraiment pas dans une posture de jugement ou de dire on est expert on va vous dire comment faire vraiment vraiment pas et ça c'est vraiment pour nous une valeur une posture très importante au sein de notre service nous je trouve qu'on a la chance que la plupart des accompagnements qu'on fait sont vraiment sur une base volontaire donc nous c'est vraiment à la demande des enseignants qui viennent nous voir qui disent mais là j'aimerais ça développer telle chose ou j'aimerais ça développer tel projet ou essayer une nouvelle approche pédagogique est-ce que tu veux m'accompagner ou bien je vis tel défi dans mes cours est-ce que tu voudrais venir voir comment ça se passe me guider voir me faire des propositions donc la plupart la très très grande majorité des accompagnements sont faits sont vraiment sous une forme volontaire puis ça évidemment ça teinte moi j'ai toujours le plus beau métier du monde parce que moi j'accompagne des gens qui veulent être là ils sont là c'est leur choix bon c'est sûr qu'il y a un petit pourcentage d'exceptions dans des situations où ça se passe pas bien et là il y a une directive par exemple départementale qui dit bon ben là écoute ça fait plusieurs évaluations de l'enseignement qui nous rapportent que ça se passe pas bien dans tes cours donc là on t'oblige à aller consulter les gens du service du SPFAD mais tu sais je vous dirais que ça c'est peut-être bon si je veux mettre un pourcentage peut-être 5% de nos accompagnements donc ça c'est vraiment le minimum donc c'est ça fait que nos accompagnements sont vraiment faits de façon volontaire ce qui aide énormément nous on est là vraiment pour faire plusieurs propositions donc le choix ultime revient évidemment toujours à l'enseignant donc tu sais c'était juste pour appuyer ce que je disais tout à l'heure qu'on n'est pas là pour dire pour dicter les façons de faire on est vraiment là pour faire différentes propositions et l'enseignant va faire le choix qui lui convient le mieux mais le fait qu'on a vraiment une expérience comme je disais tout à l'heure en enseignement ben ça ça crédibilise les propositions qu'on fait juste quelques quelques données sur les accompagnements réalisés et là ça c'est mes données de notre dernier bilan qui finissait en fait à la fin juin de l'an passé donc ça inclut le début de la pandémie où on avait évidemment quand même eu une augmentation de demandes donc on a quand même réalisé en équipe et à ce moment-là on était trois conseillers on a deux dans notre équipe qui sont arrivés en mai en août et en septembre donc dans cette année-là donc 2019 2020 mais jusqu'au mois d'août on a quand même fait 643 rencontres d'accompagnement auprès de 177 personnes donc vous voyez c'est quand même des accompagnements pour nous c'est oui c'est sûr que des fois c'est une demande sporadique mais la plupart il y a plusieurs rencontres qui sont vécues une durée moyenne de 57 minutes par rencontre les principaux sujets qui sont traités bon c'est vraiment au niveau de la planification de la scénarisation des cours différentes stratégies d'enseignement l'évaluation des apprentissages l'intégration des technologies évidemment le passage nous aussi qu'on a vécu où tout le monde s'est retrouvé enseigné en mode nous on a appelé ça l'université appellé ça en mode autre qu'en présentiel je pense que c'est un petit peu une stratégie pour adoucir ou faire avaler la pellure un peu plus développement professionnel aussi et l'analyse des évaluations d'enseignement vous savez nous c'est vraiment généralisé tous les cours qui sont offerts à l'UQAT font l'objet d'une évaluation ou d'une appréciation de la part des étudiants à la fin de la session donc souvent on accompagne pour l'analyse de l'évaluation qu'ils ont reçu les fondements de notre approche donc on s'appuie sur un référentiel de compétences en pédagogie de l'enseignement universitaire qui a été développé à l'Université du Québec à Trois-Rivières donc une autre une autre constituante de notre réseau de l'Université du Québec qu'on aime bien qu'on aurait le goût évidemment de travailler de peaufiner mais que là on a un petit peu mis ce projet-là sur la glace dans la dernière année on s'est concentré sur les de répondre aux demandes multiples demandes qu'on a eues et on s'appuie aussi bon tu sais je l'illustrais avec l'approche de Colb donc on s'appuie vraiment vraiment sur la je m'excuse je suis un petit peu maladie j'essaye de déplacer mon image l'en passant je suis de ma main gauche qui n'est pas ma main naturelle donc c'est ça on s'appuie vraiment sur l'expérience sur le vécu sur les compétences des enseignants où ils en sont au moment où ils viennent nous voir et on leur offre vraiment la possibilité aussi de beaucoup d'écrire ce qu'ils vivent d'écrire ce qu'ils font d'écrire aussi leurs émotions ou leurs sentiments générés en fonction des différentes situations qu'ils vivent donc on prend beaucoup de temps pour écouter écouter et accueillir les professeurs des chargés de cours où ils en sont au moment où on les rencontre évidemment on fait aussi des liens avec la théorie et des sciences d'éducation ou d'autres domaines et on les amène vraiment à choisir donc à décider puis à planifier comment ils vont mettre en œuvre ce qu'on a ce qu'on a regardé donc on a c'est ça on a vraiment une approche beaucoup d'écoute d'ouverture on est vraiment dans une posture de non-jugement puis on mise beaucoup c'est ça sur les forces et l'expérience de nos enseignants donc voilà j'ai essayé de me limiter ça au plus au plus court pour le temps qu'on avait mais évidemment ça me ferait plaisir qu'on en discute qu'on échange ensemble suite à ça voilà merci Claude oui j'essaie de ramener mon écran zoom pour arrêter le partage voilà on va pouvoir passer aux échanges parce qu'il y a un sujet qui est revenu beaucoup c'est la différence de statut et puis le fait que dans le primaire et dans le secondaire les conseillers pédagogiques sont des enseignants au Québec aussi en France c'est moins le cas on a la différence entre conseillers pédagogiques ingénieurs pédagogiques IGE IGR qu'est-ce que ça sous-tend comme différence est-ce que c'est des métiers différents est-ce que ce sont des appellations différentes je n'avais pas prévu de répondre à mes propres questions qui veut réagir je vais passer un certain nombre de remarques sur ces sujets-là de la part d'Ophélie de Aude mais certainement d'autres aussi Michel souhaite parler je crois moi c'était plutôt pour poser une question bonsoir Michel vas-y alors moi j'avais une question parce qu'on est dans un groupe sur la coopération ouverte et pas simplement la coopération et je dirais une grande difficulté aussi des enseignants c'est de raconter un peu leurs innovations pédagogiques raconter comment ils font pour faire face aux situations rencontrées et donc ma question c'est est-ce que l'ingénieur ou conseiller pédagogique qui souvent est formé un peu en sciences de l'éducation n'a-t-il pas ou n'a-t-elle pas les mots pour dire et un travail du conseiller pédagogique et de l'ingénieur pédagogique n'est pas aussi de rendre public d'aider à mettre les mots sur et de raconter les innovations et comment font les enseignants pour s'adapter pour innover en pédagogie merci j'avais coupé le micro merci Michel je ne sais pas est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour essayer de répondre à Michel dans les gens qui exercent le métier bonjour donc je suis Aude Pichon conseillère pédagogique à la faculté des sciences de l'université de Nantes et je pense que Michel vous touchez du doigt vraiment une particularité et une différence entre il me semble le métier conseillère pédagogique ingénieure pédagogique tel que moi je le perçois c'est-à-dire que le conseiller pédagogique en effet il va être tout ce que vous avez dit c'est-à-dire à l'écoute des expériences des enseignants pour cheminer avec et je dirais l'emmener vers une connaissance de ses pratiques et une connaissance de soi comment je réalise ma pratique tout en mettant des notions pédagogiques qui ont été étudiées depuis des siècles et donc c'est vraiment je pense que le travail avant tout du conseiller pédagogique c'est ça c'est donner à voir à l'enseignant comment il fonctionne ce qu'il fait vers quoi lui il a envie d'aller et vers quoi il est possible d'aller et tout en je dirais tout en veillant à son développement professionnel et tout en veillant à son autonomie à son à son bien-être en enseignement pour moi qui suis conseillère pédagogique je trouve que l'accroche de Michel correspond tout à fait à une mission et à un objectif du conseiller pédagogique qu'il n'est pas forcément dans le métier d'ingénieur pédagogique mais ça ça dépend tellement de ce qu'on met derrière le métier d'ingénieur pédagogique du coup après je ne sais plus merci Aude merci Aude il y a une remarque aussi d'Ophélie dans la discussion mais Ophélie tu peux aussi prendre la parole si tu veux non tu préfères que je lise pardon non non Karine veut parler je dis Karine lève la main c'est pour ça en fait c'est vrai qu'il y a une réelle difficulté et ce sont des discussions que nous avons souvent justement sur les missions sur les rôles et sur les compétences et nous dans le retour d'expérience qu'on peut avoir dans le service de pédagogie en fait l'ingénieur pédagogique va jouer ce rôle là aussi de révélateur de talent être à l'écoute de la même manière et il va se situer sur les mêmes sur les mêmes missions sur la même posture et avec aussi cette difficulté qu'il va devoir s'adresser à des enseignants chercheurs comme cela a été dit sur le chat des enseignants chercheurs qui pour certains n'ont absolument pas du tout une culture pédagogique ils n'ont pas du tout d'appétence pour certains sur la pédagogie et ils n'ont pas de formation à la pédagogie et donc ça va être aussi pour certains un vrai défi que d'amener les enseignants vers une démarche pédagogique vers une analyse de ces pratiques sans qu'il n'ait ce vocabulaire là donc c'est une acculturation aussi qui va être faite par l'ingénieur pédagogique mais pour moi c'est l'ingénieur pédagogique et le conseiller pédagogique à l'université peut jouer le même rôle mais c'est cette difficulté de devoir accompagner certains qui n'ont pas cette appétence là ou cette acculturation là aux sciences de l'éduc par exemple mais je vois que on a un ancien chercheur qui va pouvoir peut-être compléter ça ou contredire cela non non c'était à peu près ce que je voulais dire justement alors c'était pas évident pour tout le monde mais surtout pour les gens qui sont professeurs des écoles mais en fait dans le supérieur on n'est pas formé à la pédagogie et donc en fait quand on est recruté sur un poste de maître de conférence c'est parce que on a fait de la recherche et puis on a certainement été massacré un peu des élèves en cours en TD TP et tout ça on a besoin d'avoir été en posture d'enseignant et d'avoir fait de la recherche mais aucunement d'avoir des bonnes pratiques et on n'est pas formé à ça au moment du recrutement et donc après c'est des choix qu'on peut faire en tant qu'enseignant-chercheur de travailler ces aspects là mais voilà on n'est pas et donc effectivement par rapport à ce que disait Michel c'est pas toujours simple de comprendre les pratiques qu'on a si on n'a pas été éduqué à ça et du coup c'est pour ça que ça marche très bien avec Anne parce qu'elle me tape dessus sur les choses que je devrais savoir faire en tant qu'enseignant mais que je ne sais pas alors en même temps maintenant les enseignants ils sont formés quand ils sont embauchés ils ont une formation forcément une formation minimale à la pédagogie et la question après c'est effectivement comment tu toi en tant qu'enseignant tu abordes cette question de pédagogie est-ce que tu n'as pas avec le même niveau de professionnalisation que la recherche ou est-ce que c'est une activité annexe et c'est un peu ça la question qu'il y a derrière aussi alors je ne savais pas qu'ils étaient formés aujourd'hui ils ont de la chance mais du coup ça justifie aussi je pense la différence de statut qu'il y a chez les conseillers ou ingénieurs pédagogiques dans le secondaire puisque vous avez tous dit on a d'abord été enseignants avant de devenir vous mettez le mot que vous voulez pédagogique alors que nous c'est vraiment des métiers complètement différents en fait moi j'aurais une question pour s'y maîtriser un petit peu le débat parce que dans ce que met Michel qui est aussi cet accompagnement à quelque part à la publication et donc quand on parle de publication ça peut être du retour d'expérience il y a un excellent site qui s'appelle l'innovation pédagogique qui permet de faire ça il y a des colloques qui permettent de faire ça on peut aussi avoir une démarche de type recherche et de dire qu'on va avoir quelque chose qui peut être quelque chose entre les sciences de l'éducation et les domaines didactiques dans les disciplines qu'on maîtrise en tant qu'enseignants dans le supérieur donc d'élargir au-delà du cercle de sciences de l'éducation donc ça c'est un peu quand je parlais de Sotel tout à l'heure de Scholarship of Teaching and Learning c'était l'idée de la progression d'enseignants et on a beaucoup parlé de la progression d'enseignants et comment j'accompagne l'enseignant et comment j'aide l'enseignant à se développer à être plus à l'aise dans sa pratique etc. et on est tout à fait d'accord mais symétriquement c'est quoi le développement d'un ingénieur pédagogique et d'un conseiller pédagogique comment vous voyez votre évolution de carrière comment se gère l'évolution de carrière d'un conseiller pédagogique au sein de nos établissements moi je veux bien j'arrive pas à mettre prendre la parole donc je veux bien c'est ma cinquième année moi j'ai 18 ans de boîte dans l'éducation nationale et c'est ma cinquième année en tant que conseillère pédagogique et en 50 ans déjà l'évolution du métier je l'ai vécu et je la veux parce que sinon je ne survis pas donc clairement aujourd'hui ce qui me paraît important c'est encore une fois cet ancrage cette prise de température sur le terrain qui me paraît nécessaire parce qu'effectivement je n'ai plus de classe donc ça c'est important d'être clair sur ce qui est demandé aussi aux enseignants et parce que nous faisons le pont entre hiérarchie aussi c'est important d'être sur le terrain la façon donc je peux me permettre de survivre c'est de poursuivre l'auto-formation d'ouvrir ses horizons c'est pour ça que moi cette idée de réseau cette idée de témoignage venant de pays différents c'est très enrichissant ça permet de rester dans le vrai quelque part et après l'adaptabilité les soft skills qui de toute façon sont pour moi au-delà de certains savoirs techniques ou didactiques on va dire se reviennent vraiment en plein en plein cœur la crise a fait émerger telle une boîte de Pandore plein de choses qui n'étaient pas maîtrisées par par certains enseignants y compris formateurs je me mets dedans par tous et ça nous remet face à l'essentiel finalement aujourd'hui ou peut-être ce que disait déjà Voltaire avec l'idée de tête bien faite plutôt que bien pleine et clairement ce partage de compétences entre chacun cette mise en réseau de chacun c'est en bonne intelligence c'est l'intelligence collective moi je crois fortement que le rebond c'est ça c'est d'être sur un croisement et de faire des liens alors je vous le lis dans le chat communauté de pratique bien sûr tout ça ça va permettre je pense à tous de survivre quelque part hors crise d'ailleurs d'où l'importance de penser la coopération dans nos établissements et au-delà de nos établissements puisqu'en fait ici on est effectivement dans une structure un peu informelle mais qui est bien dans cette idée d'échange de pratiques et de coopération ouverte donc est-ce que ça veut dire pour revenir sur ce que disait Michel en début de questionnement qui était ici on est en train de parler de la coopération ouverte alors est-ce que cette idée de coopération ouverte comme une idée de pratique ouverte qui peut être aussi effectivement transniveau du supérieur on va dire du doctorat jusqu'à la maternelle et puisque c'est les maternelles qu'on est le plus créatif est-ce que ces idées d'ouverture sont des choses qui vous paraissent importantes il me semble il me semble que Claude Boucher voulait prendre la parole moi je vais arrêter aussi c'est ça c'est peut-être c'est ça pour répondre aussi à certaines des questions qui ont été qui ont été lancées c'est ça comme Nadia moi aussi je crois nous on bénéficie aussi beaucoup d'une communauté de pratiques au sein du réseau de l'université du Québec on a un regroupement qui le grippe je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler ils sont venus présenter leur travail dans le cadre de ce groupe de ce groupe de travail sur la coopération ouverte vous pouvez retrouver le webinaire sur le site il n'y a aucun problème Marie-Michelle Lemieux était venue nous présenter son travail oui pardon Madame Lemieux était venue présenter son travail ah oui ok parfait c'est ça c'est ça donc c'est fait que nous je trouve qu'on se développe beaucoup à partir justement de ce regroupement là où on échange beaucoup entre nous moi je vous ai nommé qu'entre mes collègues aussi on fait beaucoup d'accompagnement ensemble on s'échange beaucoup aussi sur les accompagnements qu'on fait pour continuer à se développer nous aussi puis bon la pratique réflexive aussi qu'on tente de mettre en place en tout cas dès qu'on a un peu de temps c'est ça pour nous permettre de se développer c'est ces avenues là qu'on a actuellement mais vous êtes un bel exemple moi j'ai trouvé quand Éric m'a parlé c'est ça de vos webinaires comme ça inter-ordre inter-secteur inter-région j'ai trouvé vraiment que c'était une belle initiative et ça m'a beaucoup parlé puis peut-être juste la notion de vous avez souvent nommé la question les différences entre ingénieurs pédagogiques conseillers pédagogiques chez nous au Québec on n'a pas la notion d'ingénieurs pédagogiques donc on est plutôt des conseillers on s'appelle des conseillers pédagogiques certains sont technopédagogiques mais l'essence même de l'accompagnement est le même Éric oui je pense que vu qu'il est déjà 7h moins 10 et je vois que le nombre de personnes diminue et qu'on est juste sur le sujet qui va bien tu peux peut-être parler de ce que tu as envie de faire dans la suite du travail qu'on pourrait faire ensemble avant que tout le monde soit parti tout à fait donc merci Claude je voulais juste rajouter un mot parce que j'ai vu passer dans le chat aussi des questions sur la formation des conseillers ingénieurs pédagogiques donc en France je suis désolé je connais un peu un peu moins bien mais je connais un peu mieux le Québec qu'à une formation de conseillers en pédagogie partout dans les universités québécoises et une formation continue c'est forte aussi voilà pour ceux que ça intéresse l'idée aussi qu'on avait avec Michel et Jean-Marie c'était de voir sous quelle forme on pourrait continuer ces échanges je suis désolé je vois que ma connexion internet devient instable j'espère que ça ne va pas couper essayer de continuer ces échanges parce qu'en fait on voit qu'il y a des réseaux de conseillers pédagogiques mais il y a peu de structures ou de formes qui qui met ensemble en même temps des conseillers pédagogiques ingénieurs pédagogiques aussi bien effectivement du primaire du secondaire que de l'université mais aussi des enseignants alors il n'y a pas beaucoup d'enseignants ce soir mais on est quand même quelques-uns oui Jean-Marie je t'ai vu il y a Karine aussi qui est enseignante voilà l'idée c'est de voir comment on peut essayer de continuer ces échanges sous la forme de ce que Michel appelle un cercle apprenant et peut-être que du coup Michel peut nous présenter brièvement ce qu'il entend par là et puis après on verra si ça intéresse les participants de continuer sous cette forme oui en fait Riposte Créative Créative Pédagogique fait partie d'un ensemble d'initiatives un peu de gens qui ont essayé de développer des pratiques de coopération en réponse un peu à la crise et en particulier donc on travaille avec Riposte Créative Territorial et le CNFPT qui est le Centre de Formation des Personnels Territoriaux qui est une très grosse structure en France qui forme un million de personnes par an et donc ils viennent de mettre en place donc une série de cercles apprenants dans la suite de Riposte Créative pour essayer d'approfondir différents sujets donc eux ils ont identifié une dizaine et pour chaque sujet il y a un petit programme qui est en gros une série de webinaires et des espaces ressources des espaces forum pour échanger donc l'idée serait un petit peu celle-là est-ce qu'il y a parmi les gens qui sont là et puis d'autres qui n'ont pas pu venir ou qui sont partis des personnes qui seraient intéressées pour avoir un cycle je dirais 4-5 fois dans le semestre à venir donc une fois par mois ou quelque chose comme ça pour essayer d'aller un petit peu plus loin que la réunion d'aujourd'hui qui était déjà très intéressante et très riche et donc à ce moment-là de proposer une série de webinaires sur ce sujet spécifique de la coopération entre ingénieurs conseillers pédagogiques et enseignants et on oublie aussi responsables de formation ce qui était mon job avant je pense que c'est important aussi parce que quelque part un peu l'organisation a son rôle aussi dans cette interaction donc voilà donc la proposition serait un petit peu celle-là de voir s'il y a des gens qui sont intéressés pour aller au-delà un petit peu de ce qui nous a intéressés aujourd'hui et de à ce moment-là de bâtir ensemble un programme de 4-5 webinaires où on approfondirait des sujets qui vous tiennent à cœur et qui s'appelleraient donc à ce moment-là cercle apprenant ou communes apprenantes comme vous voulez mais l'idée c'est ou cercle d'apprentissage qu'on soit effectivement dans quelque chose qui fasse un peu réseau entre les 30 personnes qui étaient là 40 et d'autres qui souhaiteraient participer un petit peu à ce réseau voilà Eric donc on va faire un petit peu